On faisait des voitures, des voitures, des voitures, des voitures. La puissance publique est intervenue, il y a de l'argent qui est arrivé et la diversification, on ne l'a pas vraiment vu. Ce n'est pas pour faire peur aux personnes de Toulouse, évidemment. On continue à faire comme avant et on pousse la logique de quelque part, je vais l'appeler comme ça, de surproduction, jusqu'à ce que ça casse. Je m'appelle David Orange, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dans plusieurs types d'industries, principalement en tant que programme manager, mais également directeur industriel. Les industries dans lesquelles j'ai sévi sont le nucléaire, plus récemment l'aéronautique, mais principalement l'automobile. J'ai commencé approximativement à travailler en 2000 pour des équipementiers français tels qu'Aquell ou Valeo qui m'ont rapidement envoyé aux États-Unis, à Détroit, où j'ai passé entre deux et trois ans, juste avant la crise de 2007. À quoi ressemble une industrie qui est en crise ? Je dirais qu'il y a deux volets. Il y a la vision interne à l'industrie, puisque je travaillais en tant que responsable développement, puis programme manager dans l'industrie automobile. mais il y a également le volet, je dirais, le volet consommateur. En interne, il y avait beaucoup d'incitations, si vous voulez, à, ça va vous paraître étonnant, mais à l'immobilisme. Autrement dit, à continuer comme on a toujours fait, à faire du volume, du volume, du volume, et à tirer les prix vers le bas. Tirer les prix vers le bas, vous avez 36 solutions pour tirer les prix vers le bas. Évidemment, réduire la masse salariale, soit en réduisant le nombre de personnes qui travaillent dans l'industrie citée, soit en déplaçant la production dans des endroits où le coût du travail est inférieur. Mais également, vous avez la possibilité de réduire le coût de fabrication, enfin de conception et de fabrication du produit. Donc, quand j'ai démarré dans l'industrie automobile, donc au début des années 2000, c'est quelque chose dont les anciens ingénieurs parlaient déjà de manière assez pointue en disant « on continue à faire comme avant ». On continue à faire comme avant et on pousse la logique de quelque part, je vais l'appeler comme ça, de surproduction jusqu'à ce que ça casse, clairement jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tirer vers le bas. En tant que consommateur, il suffisait de glisser sa carte de crédit, de manière à obtenir un financement qui en général était décidé dans les 20 minutes pour pouvoir partir avec la voiture le soir même. Donc, on se rendait bien compte déjà qu'on était quelque part dans des… Je l'ai appelé surproduction, il faudrait voir les chiffres pour vraiment en parler, mais on était dans une production qui était quelque part décorrélée de la demande, en tout cas de la capacité ou du besoin ou de l'envie des consommateurs d'aller acheter le produit. La crise industrielle en tant que telle, elle est latente depuis les années 80, fin des années 80-90 et on a connu évidemment la fameuse crise plus qu'industrielle parce que c'est une crise financière de 2007-2008. Donc, en termes d'habitants, alors ce n'est pas pour faire peur aux personnes de Toulouse évidemment, mais en tant qu'habitants, les personnes également, les amis que j'ai gardés sur place, les contacts et les collègues que j'ai gardés sur place, là-bas à Détroit, m'ont expliqué beaucoup de ce qu'on a vu aux informations, c'est-à-dire un marché immobilier qui s'effondre et des milliers de personnes au chômage, des dizaines de milliers de personnes au chômage, probablement même plus, avec évidemment une protection sociale aux États-Unis qui n'a rien à voir avec celle de la France, non seulement en termes de protection sociale, maladie, etc., mais également en termes de couverture financière lorsqu'on perd son travail. Donc, une ville qui est livrée, certes, tout simplement à la criminalité, à la précarité, un quartier qui était complètement à l'abandon, en l'occurrence le centre-ville, et que cette précarité a explosé, en particulier à partir de 2007. Quand je travaillais à Détroit, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout observé, clairement. On faisait des voitures, des voitures, des voitures, des voitures. Je n'ai pas vu de volonté particulière de diversification. La puissance publique est intervenue, il y a de l'argent qui est arrivé, et la diversification, on ne l'a pas vraiment vue. On a refait le centre-ville de Détroit, on a donné un peu de sous aux entreprises pour pouvoir réembaucher des gens, pour continuer à faire les mêmes voitures, approximativement. Oui, je vois des parallèles, je vois des parallèles clairs, je vois également des parallèles, où j'entends des parallèles, et je ne peux que confirmer, de ce que j'en sais, du moins, entre le modèle industriel qu'on peut voir autour de l'agglomération de Toulouse, et ce qui est, ou ce qui était, mais ce qui est également connu à Détroit. C'est quand même sur un modèle où vous avez une ville entière, on simplifie, parce que par exemple, à Toulouse, il y a également un peu d'industrie automobile, etc., mais vous avez le principal, on va parler en termes de Pareto, vous avez l'économie de la ville qui est quand même très attachée à un seul secteur d'activité. Alors à Détroit, je l'ai dit, il y a une pyramide à trois têtes, quelque part, parce que vous avez quand même les big threes, donc les trois grands constructeurs. À Toulouse, de ce que j'en vois, et de ce que j'en connais, il semblerait que la pyramide soit pas à trois têtes, mais plutôt à une tête. Donc oui, en effet, je vois des similarités avec, comme on le dit, en effet, lorsque vous avez le donneur d'ordre en haut qui tousse, tout le monde s'enrume. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous avez comme solution ? Vous n'avez pas 36, me semble-t-il. Soit d'un côté, on rentre dans la diversification, donc la diversification, ça, c'est une proposition différente, proposition différente de ce que vous avez aujourd'hui. Vous faites un seul type de produit, vous décidez de vous diversifier. Après, il y a des questions qui se posent. On se dit, oui, d'accord, on va se diversifier dans cet endroit, mais on a une masse, enfin une masse de personnes, une masse, c'est pas très joli comme terme, mais on a des personnes qui ont des compétences et est-ce que ces compétences sont directement transférables à ce nouveau secteur d'activité ? Est-ce qu'on a également la légitimité pour pouvoir aller vendre les produits, que ce soit des produits réels ou des produits tertiaires ? Est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce qu'il y a un marché également, sachant qu'on est un nouvel entrant ? Il y a cette possibilité aussi, c'est d'augmenter ou de modifier la demande. On peut, par exemple, aller chercher des marchés ailleurs. On peut dire, tiens, on va vendre des voitures à des personnes qui aujourd'hui n'achètent pas de voitures. Je ne suis pas persuadé qu'aller chercher des marchés ailleurs soit si facile ou soit si évident. Vous avez aussi la possibilité de mettre au rebut les produits existants de manière non artificielle. Autrement dit, on utilise un terme qui n'est pas très bien maîtrisé d'ailleurs dans les médias, c'est l'obsolescence programmée. C'est-à-dire que typiquement, vous dites, à partir de maintenant, on ne fabriquera plus des avions qui vont durer 30 ans avec un plan de maintenance ad hoc, etc. Mais dorénavant, ils dureront plus que 7 ans et demi. Qu'est-ce qu'on peut dire à des compagnies ? Et là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de consommateurs privés, il s'agit de compagnies. Est-ce qu'on peut leur dire à ces compagnies ? Dorénavant, on vous vend un produit qui est un outil quelque part, un outil pour gagner de l'argent. On vous vend un produit qui va durer moins longtemps qu'avant. Quasiment au même prix. Ça se discute. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité, la possibilité, j'aurais tendance à dire, on va faire, en revanche, des choses qui sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus costaudes. En revanche, ça signifiera, ça signifiera qu'il faut beaucoup plus d'études, beaucoup plus avec des matériaux plus poussés, avec du matériel plus complexe pour pouvoir proposer ce produit. Donc, ça signifiera que pendant X années, on va en effet employer des personnes sans avoir des revenus, puisque c'est le terme, sans avoir d'entrée, pour fabriquer, par exemple, des avions qui vont tenir 50 ans. Mais je parle d'un produit différent, ça peut être un produit plus durable. Ça peut être également un produit qui prend plus en compte certains paramètres, tels que le recyclage, l'écologie. On peut dire, tiens, dorénavant, on va travailler sur des avions. Vous voyez là, on est toujours en mode mono-industrie. Donc, il y avait une autre solution, enfin solution, il y avait un autre choix qui a été choisi à Détroit et qui a été choisi, enfin qui a été, mis en œuvre en France également et en Europe, c'est la mise au rebut des produits existants. On peut faire une mise au rebut des produits existants, on peut la faire de manière artificielle. On peut dire, par exemple, les voitures que vous avez, cher monsieur, aujourd'hui, ce n'est pas bien, elles polluent, etc. Et on fait évoluer la législation dans ces cas. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une autorité supérieure, la puissance publique qui, avec un levier, qui fait, avec ce levier, on interdit d'utiliser le produit que vous utilisiez avant. C'est plus ou moins ce qui a été fait. Vous le savez, dans l'automobile. Et là, vous avez bien compris qu'en fait, c'est un changement qui est un changement qui n'est pas un changement de fond, c'est un changement de forme. En tout cas, c'est ce qui a été choisi à Détroit. Donc, vous voyez ça, de ma réflexion, voilà ce que je vois comme piste, moi, je ne parle pas de solution, mais piste de réflexion. Donc, non, il n'y a pas eu de changement en profondeur de l'industrie automobile. On continue à faire comme avant. Seulement, de manière artificielle, vous avez la législation qui a évolué de manière à forcer le consommateur à changer son véhicule. Est-ce que c'est applicable à l'industrie aéronautique ? Je vous laisse répondre à cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada